Le débat africain Alain Fouca Après 109 ans d'absence, elles ont retrouvé leur terre d'origine dans la liesse populaire le 9 novembre dernier. Elles avaient été pillées par le colonel Dodds dans les palais royaux d'Abomey. Statue royale, tronc du roi Waiso et Glele, siège royal, calbasse cultée et bien d'autres pièces de valeur. Un retour symbolique salué par l'ensemble des Africains qui, bien sûr, en saluant la pugnacité du président Patrice Talon du Bénin, la persévérance et la promesse tenue d'Emmanuel Macron, exigent désormais plus le retour du reste de ces objets. Maintenant que l'on a reconnu la spoliation, à quand la suite ? Et les autres puissances colonisatrices, qu'attendent-elles ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la restitution des œuvres africaines. Avec sur ce plateau et en ligne plusieurs invités. D'abord dans ce studio, M. Christian Kader Keta, contrôleur financier d'origine mauritanienne et congolaise, auteur sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains, paru aux éditions Sydney, Laurent, en 2021. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Alain. Second invité également dans ce studio 1 de RFI à Isile Moulinot, M. Abdelaziz Moundé Djibam, journaliste, consultant en géopolitique et histoire, très actif dans cette lutte pour le retour des œuvres d'art africaines en Afrique. Bonjour M. Abdelaziz Moundé. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. Notre troisième invité est en direct de Porto Novo au Bénin, docteur Franck Augou, directeur de l'École du patrimoine africain. Bonjour Franck Augou. Bonjour Alain. Alors, une réaction au retour des œuvres au Bénin. On a assisté à une véritable fête un peu partout dans le pays avec le retour de ces œuvres. Une vraie fierté nationale. La population s'est-elle déplacée au palais pour les visiter, pour les regarder, enfin ? Oui, oui Alain, ça a été une fièvre populaire. Les gens sont sortis massivement parce qu'ils sont curieux de voir ces œuvres. Mais est-ce que c'est facile d'entrer au palais pour regarder ça ? Est-ce que c'est ouvert le palais ? La sécurité n'empêche pas d'entrer ? Les œuvres vont rester en caisse pour deux mois. Deux mois, et donc pour l'acclimatation. Abdelaziz Moundé, je me souviens de vous, vous bagarrant dans la rue, harangant les foules pour le retour des œuvres africaines. Quel sentiment ? Oui, c'est un enfant de l'Afrique qui est satisfait d'une part parce qu'il y a quelques années, le gouvernement héros Hollande avait dit que le code du patrimoine en France ne permet pas que pour des raisons d'inéliabilité, d'imprescribilité et des raisons juridiques, ces œuvres puissent rentrer en Afrique. Avec le volontarisme du président Macron depuis Ouagadougou, depuis le discours de Ouagadougou, on a senti qu'il y a un chemin. Et donc, cette harangue dans la rue, c'était effectivement comme on fait en Afrique, puisque ces œuvres sont parties justement de nos places de village, où elles étaient vivantes, des œuvres sacrées, des œuvres rituels, ce n'était pas des œuvres d'art. On vient les accueillir. Exactement. Eh bien, on peut simplement constater qu'il y a un début, il y a un chemin, et puis on va prendre, suivre ce chemin qui a été évoqué par Kaderke. Alors, Christian Kaderke, vous avez écrit juste avant la restitution des œuvres, sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains, qui est sortie dans les librairies. Alors, pour vous, quel sentiment, avec ces restitutions des 26 premières pièces au Bénin ? Je dirais, comme Abdelaziz tout à l'heure, on a un sentiment de, je dirais, de reconfort. Je dirais, parce qu'on n'espérait pas tant que ça, en tout cas pas aussi vite. Mais c'est un sentiment qu'il faut, effectivement, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer d'aller un peu plus loin. C'est ce qu'a dit le président Patrice Talon, en disant, bon, c'est bien gentil tout ça, mais on attend la suite. Oui, parce que, disons, tout à l'heure, dans mon livre, effectivement, j'ai parlé des fameux trois-is que la France avait posées devant les musées, ces trois gardes-corps, qui c'est l'insaisissabilité, l'imprescriptibilité et l'inaléabilité. L'insaisabilité, il faut déjà dire le mot, voilà, l'inaléabilité, l'insaisissible. Tout à fait. Je vous dirais, effectivement, c'est très intéressant, parce que nous, dans mon livre, effectivement, moi, je pose à ces trois-is, je pose les trois-c. Les trois-c, qui veulent dire, c'est comme compassion. C'est-à-dire, je demande, effectivement, on fait un travail aujourd'hui pour emmener les Français, les Européens, ceux qui possèdent nos œuvres, qui comprennent pourquoi, nous, on a besoin d'avoir nos œuvres chez nous. Donc, la compassion, en se disant, si demain matin, on te prend la Joconde et que la Joconde est ailleurs, comment tu te sentirais ? Si demain matin, on te prend la Tour Eiffel et qu'elle se trouve ailleurs, est-ce qu'elle n'aurait pas besoin ? Et ça ne sera pas un manque pour toi. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, la compassion, la coexistence, c'est-à-dire accepter qu'il existe plusieurs cultures à côté de la culture occidentale. Et pour ça, il faut aussi donner aux autres cultures la possibilité de pouvoir, et c'est clair, de pouvoir s'exprimer. À s'exprimer. Et puis, la coopération. Parce que, justement, nous sommes là au rendez-vous de l'histoire. Ce sont des œuvres qui ont traversé l'océan. Ils repartent aujourd'hui. Leur histoire a été, je dirais, augmentée, si je puis me dire. C'est devenu des œuvres augmentées dans le langage numérique dont on parle aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas faire abstraction de ça. Mais en même temps, certains vous disent, quand on a fait la guerre et qu'on a emporté quelque chose, c'est des trésors de guerre, on ne les rend pas, M. Ogou. Est-ce que vous comprenez ceux qui tiennent ce langage-là en disant, après tout, c'est des trésors de guerre ? Oui, Alain Foucard, c'était vraiment des trésors de guerre. Parce que c'était des biais qui ont été pris par les hommes du général Dodds, car le roi Benzin a été appliqué, donc a été dit le trône. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 26 œuvres qui sont restituées au Bénin. Parce que justement, on peut se demander 26 000 sur combien ? On a près de 3 000 œuvres répétoriées dans la collection publique française. Et donc ces 26 000 représentaient les objets que la troupe générale Dodds a récupérés quand le roi est tombé. Oui, mais quand c'est un trésor de guerre, ça devient la propriété du plus fort, non ? Traditionnellement. On a rarement vu rendre les trésors de guerre. Oui, mais le plus fort a reconnu et a voulu restituer. Donc il a quand même un certain mérite qu'il restitue, non ? Alors moi j'avais juste un point à dire à Alain sur cette question. C'est que le trésor de guerre, nous on l'a dit, pour la reconstitution, il y avait des conditions. Dans une des conditions, c'était des conditions pour dire que les œuvres étaient mal acquises. Et il est clair que le fait de pouvoir caractériser qu'une œuvre est mal acquise, il faut qu'il y ait le manque de consentement de la personne qui était propriétaire initialement. Donc vous imaginez bien que pendant la guerre, c'est difficile de dire que les Bénélois avaient donné leur consentement. Donc voilà pourquoi je pense qu'effectivement, ça a été beaucoup plus facile pour la France. Effectivement, cette condition importante, manque de consentement, montrait bien qu'il y a eu une spoliation. Donc c'était beaucoup plus facile pour la France de pouvoir commencer par ces œuvres-là. Donc dans la juridiction aujourd'hui, il est tout à fait normal que l'on remette ce que l'on a spolié à l'autre, puisqu'en réalité, il n'y a pas eu son consentement. On n'est plus dans le même état d'esprit, Abdelazénoudé. On n'est plus dans le même état d'esprit. En fait, nous sommes dans le domaine du symbolique, de la géopolitique et de la politique pure. Dans le domaine du symbolique, on l'a rappelé tout à l'heure, ce sont des œuvres rituelles sacrées. Je pense que cette dimension-là a été très importante. On va évoquer l'aspect sacré, l'aspect muséal dans un instant. Je veux dire que sur l'aspect géopolitique, parce que la question de la spoliation et du vol, à partir du moment où ça a été énoncé, effectivement, ça a permis que le débat puisse effectivement se prospérer. Parce que si on restait dans un juridisme pur, à partir du côte du patrimoine, on allait fermer le jeu. Il a fallu déplacer sur le plan symbolique, sur le plan politique et sur le plan géopolitique pour pouvoir discuter. Parce que si on restait sur le débat juridique, eh bien non. Quand vous prenez un trône à Foumban en 1924, quand vous prenez ceux de Béanzin en 1892, quand la campagne de Ségou au Mali en 1890, dans la même période, remarquez, on va parler des autres pays européens tout à l'heure, l'Allemagne a pris le pas de manière très résolue. L'Allemagne dit, j'ai accompli des fautes, j'ai posé des actes délictueux à l'extérieur. Il est temps que l'Allemagne prenne une responsabilité morale. La ministre de la Culture l'a dit explicitement. Et tout de suite après, pour Ileïfé, pour le pays Yoruba, il y a eu de manière explicite un geste vers le Nigeria. Donc je pense qu'il y a un devoir moral, il y a un devoir moral que la France aujourd'hui, à travers Emmanuel Macron, saisit. Parce que si on reste dans le juridisme, eh bien on aura effectivement cette question de butin de guerre, on aura cette question de raison du plus fort. Mais on est sortis un peu de ce cadre-là et je m'en réjouis. Mais là, je ne voudrais pas dire que la bataille continue, mais il faudrait qu'on ne reste pas à la satisfaction qu'on a exprimée tout à l'heure. Sinon, on va endormir le sujet et puis on va attendre encore des dizaines d'années avant que le processus, puisqu'il faut que le volontarisme des Africains puisse accompagner ce qui a été fait du côté de Paris. Alors, Christian Karaketa, combien d'oeuvres y a-t-il dans cette situation-là ? On va dire en France et en Europe, à peu près. Aujourd'hui, on n'a pas fait un éventaire global de tout, mais les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a à peu près 120 000 de oeuvres aujourd'hui. 120 000 quand même. C'est énorme. C'est énorme. Donc si on va au rythme du 26, tous les ans. Voilà, c'est pour ça que c'est très bien ce que disait Abdelaziz. Il faudrait qu'on soit bien vigilants sur le chemin que nous prenons. Quel est le... Je veux dire, où nous allons-nous ? C'est très important. Et quelle est la feuille de route ? La première chose, c'est que si on reste sur le terrain juridique, au début, c'était l'erreur qu'on a faite. Parce qu'on est venu voir les Européens, la France, en disant, moi, je veux que tu me restitues mes oeuvres. La France, elle sort son droit, puisque les oeuvres sont chez moi. En matière de meubles, possession vos titres. Est-ce que vous avez un titre ? Ah ben non, chez nous, c'était pas... On n'avait pas de titre. Ah ben t'as pas de titre, c'est dommage. C'est quasiment ça, c'est bête. T'as pas de titre, ben quand tu en auras, tu reviens. Ça a été tout le travail qu'avait fait Abdelaziz avec Serge Guézo, pour repartir au Bénin, pour essayer de retrouver les traces des éléments qui pouvaient justifier que nous étions, qu'il y avait vraiment des ayants droit, qu'ils pouvaient réclamer. Mais c'était déjà une erreur de partir sur ce chemin-là, puisque aujourd'hui, nous avons un président de la République qui a fait une déclaration. Notez bien que cette déclaration a été faite en dehors de la France. À Ouagadougou. Je crois que c'est la première fois, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un président français prend un engagement ferme d'un pays à l'extérieur. Qui l'a respecté. Donc c'est quand même beaucoup de courage, à l'extérieur de la France. Vous qui êtes à Abdelaziz, qui fait le droit international, c'est celui de quoi je parle. Alors, puisqu'on parle d'international, combien d'œuvres béninoises restent encore à l'extérieur ? Que l'on attend, vous qui êtes dans le domaine. Est-ce qu'on a fait une liste de ces œuvres-là ? Aujourd'hui, ce qu'on a comme chiffre, c'est le rapport de Bénédicte Savoie et de Féline Sarr, qui a essayé de faire un peu le point des œuvres africaines dans les collections publiques françaises. Et j'observe à ce niveau, on a parlé, ou je parle juste des collections publiques. Et on est tous d'accord qu'il y a plus d'œuvres dans les collections privées que dans les collections publiques. Mais public, là, il y en a combien ? Et à ce niveau-là, public, dans le rapport publié par Bénédicte Savoie et Féline, on a le Bénin autour de 3 000 objets, quelques objets qui appartiennent au Bénin et qui sont répétoriés. Dans les collections publiques ? 3 600. 3 600 sur 90 000. L'ensemble, c'est 90 000. Avec le Tchad en tête de contingent à plus de 9 000. Le Cameroun, 7 848. Le Mali, à peu plus de 7 500. Et le Bénin, justement, à 3 000. À 3 000. Alors, aujourd'hui, on ne parle que de la France. Qu'est-ce qu'il en est des pays voisins ? La Belgique, l'Allemagne et bien d'autres nations. Le Portugal ? Oui. La Belgique vient de prendre un acte historique. C'est une commission interparlementaire sur le passé colonial belge. Et 3 points ont été évoqués, notamment la question de la restitution. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, au musée de Terre-Vuraine, au musée Raroyal, il y a une pièce assez emblématique de l'histoire des mathématiques. C'est le bâton d'Ishango, retrouvé à la frontière entre le Congo, RDC et la Zambie. Et c'est le bâton d'Ishango qui est reconnu par les mathématiciens aujourd'hui comme l'un des fondements de l'arithmétique, de la mathématique dans le monde. Et c'est en 1924 que ce bâton d'Ishango est parti de RDC, donc actuel, pour les collections de Leopold II. – Grosse valeur symbolique. – Grosse valeur symbolique. – Et sous le Zahir avait réclamé, tout au moins au niveau de la commission sur le trafic illicite des œuvres au niveau de l'UNESCO, mais n'avait pas pu avoir gain de cause heurté par le Code du patrimoine, là-bas aussi en Belgique, parce qu'on a encadré cela. – Il n'y avait pas de titre. – Voilà, donc du coup la Belgique a pris, c'était très intéressant parce que la commission interparlementaire veut aller beaucoup plus loin. L'Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure, fait un gros travail. C'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment une résolution nette. Il appartient maintenant aux États africains, aux États africains, aux sociétés civiles africaines de documenter l'existence de pièces. Pour le Cameroun, Kouma Ndoumbé III, c'est un monsieur exceptionnel, qui est enseignant, qui a étudié en Allemagne, qui a enseigné en Allemagne, qui a enseigné en sciences politiques, a fait un travail depuis 25 ans. Il a réclamé des œuvres, notamment celles de son grand-père, Kouma Mbappé, qui était un résistant camerounais qui avait refusé de signer le traité Germano Douala en 1884. Il avait dit non. Et en représailles, les Allemands ont bombardé la ville où il était roi, Bonabéry, une partie de Bonapriso, et on a emporté, là encore comme butin, ce qu'on appelle le Tanguay, sa proue royale. Elle se trouve effectivement à Berlin, comme le trône du Juan Dioia, emporté justement par les Allemands aussi, le trône perlais, et beaucoup d'autres œuvres camerounaises, beaucoup d'œuvres du Bambuchari, du Tchad, etc. – Puisqu'il faut préciser que jusqu'en 1917, le Cameroun était une colonie allemande. C'est après la première guerre qu'elle est cédée à la France et à la Grande-Bretagne. – La Grande-Bretagne, tout à fait. Donc je pense que sur ce plan-là, l'Allemagne, mais le Portugal aussi, parce qu'il y a des députés désormais, des députés d'origine africaine au Portugal. Eh bien là aussi, le mouvement a commencé parce qu'il y a des résolutions, une proposition de résolution de députés. – Mais la France est quand même la première à avoir fait rentrer autant d'œuvres d'un coup. – 26. – Oui, bon, autant d'œuvres d'un coup. Mais il y a les masques condés de Tanzanie qui sont déjà rentrés. Il y a le masque Afo-Acom du Cameroun. C'était en 1979. C'était les États-Unis qui avaient restitué l'air grass-field anglophone du Cameroun qui est rentré en 1979. Mais le mouvement était un tout petit peu lent, un peu épargne, un peu erratique. Mais aujourd'hui, la puissance d'évocation et médiatique de ce qu'a fait la France, il faut le dire, elle est symbolique et significative. Ça, il faut le dire. Bon, maintenant, ça a entraîné un mouvement qui… – Juste pour ajouter là-dessus, Abdelaziz, effectivement, le nombre, finalement, le nombre pour nous, j'insiste beaucoup là-dessus, va avoir un impact relatif. Faisons attention au nombre. Moi, j'ai toujours dit, l'Africain n'est pas focalisé sur l'objet, mais sur l'homme. Donc, pour dire que le fait d'avoir rendu plus d'œuvres ne veut pas dire grand-chose pour moi, ce qui compte, c'est la valeur symbolique des œuvres que vous rendez. Parce que vous savez que dans les 90 000 œuvres dont on parle, tout n'est pas intéressant, entre guillemets. On a des cuillères, on a des fourchettes, on a des parchemins. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas que le dieu-goût, il n'y a pas que… Par contre, n'oublions pas là. Les 26 œuvres ont été décidés. Qu'est-ce qui a décidé des 26 œuvres ? C'est la personne qui détenait les œuvres. Ce n'est pas un choix. Ah, ce n'est pas un choix du Bénin ? Ben non. C'est la personne qui détenait les œuvres qui a décidé. C'est le tri fait par la partie française. Ben oui, première chose. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. On est intellectuel, on ne va pas cacher cette vérité. Donc, la deuxième chose qui est importante, le Bénin aurait désiré d'autres œuvres, telles que le dieu-goût, qui sont des œuvres qui ont beaucoup… Qui ont un musée du Louvre. Et qui a de ça au musée du Louvre. Et ça aussi sur le plan… Quand vous dites à dessin, pourquoi ça serait au musée du Louvre ? Mais parce qu'au musée du Louvre, dans le processus de création du musée Quai Branly-Jacques Chirac, il y a eu deux phases. On est parti du musée, ce qui était le musée de l'homme, qui abritait des collections africaines, où Picasso et les autres se sont inspirés, d'ailleurs, Braque, Matisse, pour le cubisme. Eh bien, on est allé au pavillon des sessions au Louvre. C'était l'étape intermédiaire avant le Quai Branly. Donc, quand les pièces ont migré du pavillon des sessions du Louvre jusqu'au Quai Branly, eh bien, on a retenu quelques oeuvres africaines. C'est pour ça que le propos de Gader Gita est intéressant. C'est-à-dire que le Dieu-Jégou est considéré comme l'os d'Ishango, comme un des éléments fondateurs de ce qu'on appelle à la fois le monothéisme, les cultures monothéistes à travers le monde. Donc, on retient des éléments d'universalité à partir de l'Afrique et on donne à l'Afrique des éléments qu'on peut considérer comme étant des éléments accessoires ou subsidiaires. Donc, en fait, là, c'est pour cette raison que je disais que... Donc, même sur le choix, on n'est pas encore dans quelque chose de tout à fait ouvert, de tout à fait volontaire. Oui, puisqu'il y a des résistances qui sont très fortes dans les milieux culturels parisiens, français, dans les milieux politiques. Il y a des résistances qui sont très fortes. D'ailleurs, j'observe que, à l'Assemblée nationale, le débat, justement, pour qu'on puisse amender, parce qu'il fallait que l'Assemblée nationale autorise justement un amendement du Code du patrimoine pour que cela soit effectif. Il y a eu beaucoup de discussions en coulisses avant que l'unanimité ne soit faite en plénière. Donc, là aussi... Donc, pour vous, les œuvres qui sont parties ne sont pas les plus importantes. Franck, pour vous, quand vous entendez ça, ce n'est pas les plus importantes que vous attendiez ? Non, ce n'est pas les plus importantes. Évidemment, ils ont raison de le dire. Je soutiens entièrement cette question-là. Parce qu'effectivement, on peut se demander qu'elle a décidé du choix de 7-6 œuvres. C'est la France, donc celui qui détenait les œuvres. Mais ceci dit, comme tu es sur le plateau, c'est la valeur symbolique. Aujourd'hui, on est passé de... On ne peut pas rendre... Ah, on va rendre certain. On peut rendre ce possible. Rendre ce possible. C'est possible, voilà. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est sur cette vague-là qu'il faut surfer et pouvoir négocier. Et pouvoir négocier. Il y a aussi eu le débat sur comment on va protéger ces œuvres. Pendant longtemps, on a dit, vous n'avez pas de musée, vous ne pourrez pas les garder. Ils sont trop importants, ces objets-là. Pourquoi on vous les donne maintenant ? Et là, on nous les donne. On a parlé du fait qu'il y avait un début de retour de ces œuvres-là, mais que ces œuvres n'étaient pas choisies par les Africains. On a écouté beaucoup l'argument selon lequel les Africains n'étaient plus aptes à garder ces œuvres qui sont si importantes, qu'il fallait absolument construire des musées. Est-ce que cette question est résolue aujourd'hui ? Est-ce qu'on a donné les œuvres en se disant qu'elles vont aller dans des endroits protégés, Abdelaziz ? Je sais que ça vous fait sourire à chaque fois lorsqu'on parle de ça. Alors, parce que le musée est une création française. C'est très occidental, un musée. On va découvrir des œuvres. On est saisi d'émotions devant une œuvre, devant sa beauté. Mais quand vous allez chez le roi Inkata des Zoulous, quand vous allez à Bafoussam, voir un festival, quand vous avez la frontière entre le Cameroun et le Tchad, le festival Tokna Masana entre les Massas du Cameroun et du Tchad, regardez les processions, regardez les rituels. Elles se font avec quoi ? Des masques, avec des objets, avec des objets ouvragés ou pas, etc. Ça veut dire que ces objets, à présent, en Afrique, ont une vie. Il y en a qui ont été emportés. Il y a la représentation assise de l'autorité. Regardez les trônes des rois. Quand vous allez à Sokoto, à Yola, au Nigeria, vous allez voir le roi. Il y a un trône ouvragé. Mais pourquoi ? Il faut que les œuvres, qui est là depuis des décennies. Des œuvres qui ont été conçues avec des fonctions, des fonctions bien définies, vont se retrouver dans des musées et on va imposer cette façon de regarder, d'approcher l'œuvre aux Africains ? Non. C'est simplement non. Les Africains doivent décider par eux-mêmes de ce qu'ils feront, des objets qui ont été spoliés, volés. Ça doit être très clair. C'est-à-dire que si vous me volez une œuvre et vous me demandez après mais Abdelaziz, est-ce que vous allez remettre cette œuvre-là dans un cadre vitré ? Je vous dirais non. C'est mon œuvre. La question de la coopération pour terminer a été évoquée tout à l'heure par Kadea. Alors, il faut dire que les musées existent déjà. C'est entré dans notre culture. Il y a un musée national dans différents pays africains. Il y a des musées aussi dans les chefferies. Quand on va dans les chefferies du Cameroun, du Cameroun, il y a des musées qui existent depuis toujours. Donc, ça veut dire que les deux peuvent être conciliés. La coopération peut permettre une circulation des œuvres mais aussi que les lieux culturels ne soient pas simplement des lieux comme des musées en Europe. On peut imaginer d'autres formes. C'est un appel à l'imagination, à de nouveaux imaginaires parce que si on reste dans la question du musée, on va figer encore une fois de plus le débat. Alors, on a dit qu'il y a des œuvres qui sont des œuvres pour le culte, qui sont des œuvres pour des pratiques traditionnelles de l'Afrique et que les musées, ce n'est pas leur place. Il va falloir les remettre à l'endroit. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Kader-Ketta ? C'est une très bonne question parler des musées puisque je pense que les masques ne sont pas faits pour être dans les musées. Il y a d'ailleurs un artiste belge qui disait quelque chose de très clair, c'est qu'un masque sur un mur, il pleure parce qu'un masque, il a besoin d'être porté. Il a besoin de vivre. On a vu dans les folclores quand on met un masque et la personne qui met le masque, on ne le connaît pas. Il se cache. Les enfants ne doivent pas savoir qui il est. Donc, chez nous, ça transporte une vraie culture. Et c'est dommage de retrouver ses masques figés sur des murs parce qu'il ne veut plus rien dire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est la muséographie. Effectivement, je suis d'accord avec Abdelaziz. Il faut que les Africains repensent leur propre muséographie. Moi, j'ai découvert, il y avait un musée qui était fait par les colons juste après, même avant l'indépendance, qui était en Côte d'Ivoire, Abidjan, qui était un musée à ciel ouvert où vous avez des artisans qui venaient pour travailler. Donc, moi, j'ai parlé dans mon livre d'un certain, comme Euro Disney, c'est-à-dire, vous allez voir des vaniers, des potiers, des gens qui travaillent, vous allez voir des gens qui font du folklore. Quand vous allez dans un musée, devant une œuvre, on vous dit vous n'avez pas le droit de parler. Ça, c'est en Europe. Mais moi, je suis allé dans des musées où on a besoin d'entendre de la musique. Quand je vois un tam-tam qui ne parle pas, c'est un tam-tam qui me fait pleurer. Donc, c'est une autre approche. On doit avoir une autre approche. Franck Ogou, on sait qu'il y a pas mal de ces 26 œuvres qui sont des œuvres rituels, qui sont des œuvres qui doivent normalement retourner dans les chefferies, dans les royaumes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisagé ou bien on va les mettre tous au musée pour qu'on vienne les visiter ? Merci, Alain. Il faut d'abord connaître qu'aujourd'hui, les œuvres ont été prises dans des royaumes. Aujourd'hui, ces royaumes ne existent plus pratiquement. On est dans une république. D'accord. Je vais y arriver. Il existe quand même encore le royaume d'Abomey, même si on est dans une république. Moi, je suis quand même allé à la chefferie d'Abomey. On a acquis un statut d'œuvre républicaine. Est-ce qu'on ne dit pas assez et qu'il faut savoir, ces œuvres aujourd'hui qu'on pourrait attraquer à un royaume, elles n'étaient pas toutes produites dans les royaumes. C'était aussi des putains de guerre des royaumes qui se réclament ou qui pourraient être aujourd'hui des trois critères. Donc, je pense que pour éviter toute la polémique et la tension, c'est plus simple de dire ces œuvres aujourd'hui retournent dans le patrimoine des lignes-nois. C'est d'ailleurs pour ça que le mercredi, lors du Conseil des ministres, il a un décret qui a été pris pour placer systématiquement ces 26 œuvres au patrimoine national des lignes-nois. Donc, aucune œuvre ne quittera le musée. C'est-à-dire, on ne remettra pas ça à une région, à une chefferie, à un royaume qui fait partie de la République parce qu'on peut être royaume d'Abomey et appartenir à la République. Ce sont toutes des œuvres de la République. Des œuvres de la République. Est-ce que ça ne cause pas un problème, Christian Kader-Kita ? Au niveau de ces œuvres, oui, justement, moi, je pense que quand on parlait tout à l'heure d'une réflexion, c'est une grande opportunité, Alain, pour l'Afrique de repenser même la notion de, je dirais, de frontières par rapport à ces œuvres. Ces œuvres-là n'ont pas les frontières dessinées. par Berlin, par la Conférence de Berlin. S'il vous plaît. C'est pour ça que quand on entend, vous avez vu, là, on parle des œuvres, il y a eu des guerres, mais les guerres, elles ont souvent été des guerres de voisinage. Donc, moi, je propose dans mon livre que les Africains puissent réfléchir plutôt à la construction de musées inter-régionaux, des musées de l'Afrique centrale, les musées Congo, avec un grand K qui prendrait le Zahir, les Congolais du Zahir, les Congolais de l'Angola, les musées Dogon, un musée soniqué, un musée Peul. C'est très important de comprendre que ne restez pas dans ce qui a été découpé parce que nous parlons de culture, nous parlons de peuple et ça, ça n'a pas les frontières qui étaient... qui sont celles d'aujourd'hui. Ce ne sont pas des frontières d'aujourd'hui. Est-ce que finalement, quand on prend ces œuvres en disant que ce sont des œuvres sacrées, elles ne vont pas être mortes comme elles l'étaient déjà en étant en Occident ? Parce que certains disaient qu'il va falloir trouver le moyen de les ramener dans les chefferies, de les ramener dans le bois sacré. Moi, je pense à l'ouest du Cameroun où normalement, ces œuvres sont dans le bois sacré. Est-ce qu'elles ne sont pas mortes de fait et que c'est plus la symbolique en les faisant revenir ? Oui, il y a une dimension symbolique. Il y a une dimension patrimoniale qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a une dimension politique puisque là, on est en plein puisque quand on prend un décret pour les classer, là, c'est le politique qui dit, attention, il y a une certaine mise au niveau de la nation de ce qui était parcellaire, de ce qui était réfugié ou provincialisé. Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est comment ces œuvres peuvent servir à une conscience historique africaine aujourd'hui ? L'histoire de l'art est à raconter dans nos pays. On n'enseigne pas d'histoire de l'art dans les cursus scolaires. Est-ce que c'était des œuvres d'art au départ ? Le procédé est artistique mais la fonction n'est pas artistique. La fonction n'est pas artistique. Le procédé est artistique. Regardez comment l'histoire de l'art en Occident s'est transformée à la vue des masques d'an, Pounou, Tchokoué, Fendu, Gabon. Ça a radicalement changé ce qu'on appelle l'art en Occident. Avant, on peignait un cadère tel qu'il est. Ensuite, maintenant, quand Picasso, Matisse, Braque, Cézanne ont découvert ça, ils ont commencé à peine une représentation de cadère d'Alain Fouca. Et c'est parti, justement, de ce qu'ils ont découvert. C'est-à-dire que Derain et les autres, ça a transformé radicalement ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à enseigner de ce point de vue. Deuxième chose sur la question béninoise dans l'exemple qui a été pris. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer, effectivement, puisqu'il y a l'École du patrimoine africain et d'autres le savent, la circulation des objets ? Les musées se prêtent des objets. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer que ces objets fassent des séjours ? Dans différents lieux, y compris les lieux d'origine. Ça permettrait que les populations se reconnectent avec l'objet, se ressaisissent, effectivement, de cet objet-là et qu'au niveau national, puisque c'est l'intention du décret qui a été pris en Conseil des ministres au Bénin, l'intention, c'est de mettre au niveau national, faire circuler les œuvres. Ça veut dire que le musée tel qu'on l'a imaginé en Occident, il faut que les Africains inventent une nouvelle façon de faire le musée. C'est le défi actuel, de mon point de vue. Franck voulait dire quelque chose avant... Oui. Non, non, je voulais juste dire à la suite de Kader, oui, d'accord, j'entends très bien les propositions. Elles sont très justes et elles sont intéressantes. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? on va attendre de créer le musée qu'on faut. En fait, je pense que par rapport au dernier intervenant, ce qu'il a dit, Abdelaziz, ce qu'il a dit, le Bénin est en plein dedans. Parce que justement, il y a un programme, il y a un programme de construction de nouvelles infrastructures et ces objets, les 26 qui ont été restitués, sont destinés à aller au musée de Ouida pour deux, trois ans. Parce qu'entre-temps, il y a un musée à Paumé, qui est en construction, le musée de l'épopée qui est reine des Amazones et des rois du Danoubain, qui est le lieu définitif pour séjourner les œuvres. Donc, en attendant d'arriver à ça, il y a une première phase qui va se dérouler par l'aide de la présidence pour acclimater les œuvres. Après cela, il y aura le musée de Ouida qui va durer deux, trois années et à la fin, les œuvres iront rester au niveau d'Apaumé. Mais par rapport à l'exemple qu'il faut mutualiser les œuvres, versiculer les œuvres dans les espaces muséaux qui existent dans l'Afrique, je pense que nous, il y a aussi une réflexion du genre en cours. Aujourd'hui, par exemple, il y a le musée de l'association noire au Sénégal qui est un grand musée qui est créé au Sénégal, mais qui aujourd'hui l'esprit qui est monté si vous pouvez voir, vous verrez qu'il y a des options de presque tous les pays qui existent, qui ont été montés dans cette exposition-là. Il faut espérer qu'il y ait d'autres espaces, qu'il y ait d'autres qui soient capables d'accueillir les œuvres et pour leur fuir les œuvres. Mais on parle beaucoup de capables, de capables. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces œuvres qui vivaient dehors pour certaines, qui ont survécu à tout ce temps-là ? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, on se dise, mon Dieu, il faut que ces endroits soient absolument organisés ? C'est si difficile que ça ? Je ne sais pas, c'est l'ignorant qui parle. Je pense que là, c'est un défi. Mais c'est pour cette raison que le mot capable est très important, c'est vrai, de le souligner. Il y a des lois sur le patrimoine qui sont adoptées depuis un certain nombre d'années. Celle du Cameroun, c'est 2003. Depuis 2003, il y a effectivement ça ou là ou peu au prou des choses qui sont faites. Mais on ne voit pas se dessiner de véritables politiques et de stratégies nationales en matière de patrimoine. C'est pour cette raison qu'on est hésitants. Non seulement depuis que Félouine Sarr et Bénédicte Savoie ont remis leur rapport, il appartenait à un certain nombre de pays africains déjà de se saisir de cela. Novembre 2018, OK, il fallait déjà que les inventaires au niveau de la France soient remis aux pays africains pour que là-dedans, effectivement, ce qu'on se disait tout à l'heure, on puisse déterminer quelles sont les œuvres qui semblent être les plus importantes dans les 90 000 objets ou les 7 848 en l'occurrence du Cameroun. Bon, ce travail-là, de manière officielle, n'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'officiel, ça veut dire que des commissions ministérielles ou interministérielles, une visibilité de ce travail-là au niveau diplomatique ou au niveau intérieur. Ça fait que ce qu'on dit capable, effectivement, ça pose des questions. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tâtonner, d'attendre la partie française, qu'elle se décide, qu'elle se décide à vous donner 26, 2, 3 et que de manière proactive au niveau africain, il n'y a pas de travail. Je me réjouis d'être en face et dans le plateau avec un Africain qui a osé formuler à travers son ouvrage des propositions. Et il faudrait que... Et qui est sorti avant la restitution. Avant la restitution. Et que tout le travail qui a été fait par les milieux intellectuels, les milieux activistes, les milieux politiques et les autres, les milieux artistiques, parce qu'il y a des artistes aussi qui ont fait cette réclamation, qu'on puisse se retrouver non seulement à travers des forats, mais aussi des actions concrètes pour que les gouvernements soient sensibilisés. Parce qu'à l'infocation, on reste les bras croisés. Dans 10 ans, on reviendra... Dans 25 ans. Alors, on a le sentiment que dans cette bataille encore, l'Union africaine est absente. Parce que ça devait quand même être le travail de l'Union africaine, non ? Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Abdelaziz. Mais je suis vraiment ravi de voir que vous touchez là un deuxième, je dirais, problème que nous avons par rapport à la restitution. C'est que font les gouvernants africains ? Que fait l'Afrique ? Effectivement, on est quand même là aujourd'hui dans une situation où on se rend bien compte que les Africains ont eu un jour un président français qui est venu sur la terre africaine faire une déclaration disant je vais vous restituer les œuvres. Quand il est rentré chez lui, il n'y a aucun ministre qui l'a appelé en disant tiens, comment on fait ? Rien. Il a fallu que la France prenne encore des initiatives suite aux ONG, suite à des personnes que je connais physiquement comme Abdelaziz, comme Serge, comme même Lecran, même Louis-Georgetin, qui se sont... Moazoulou Diambaza et d'autres. Tous ces gens-là, qui lui étaient allés manifester au Camerouni. Il se fait arrêter au Camerouni. Il a été même devant un tribunal. Tout à fait, devant un tribunal avec une mobilisation qui a permis qu'on politise justement le problème et que finalement... Mais c'est très important de voir juste qu'on est obligé d'arriver. Et donc là, on voit que pour répondre à Alain, l'Union africaine, non, totalement absent. Jamais. Et l'UNESCO, moi j'ai commencé à travailler, j'essaie de taper... On peut comprendre encore l'UNESCO, mais l'Union africaine, on n'a pas entendu une seule phrase de l'Union africaine, on n'a pas entendu un combat. Comment l'expliquer ? Le président Tisséke dit, on a eu un espoir en début d'année. Quand il est devenu président à un exercice de l'Union africaine, il a placé son mandat, c'était la première fois qu'on l'entendait depuis 1963, sous le signe de l'art, de la culture et du patrimoine. Il avait dit, l'Union africaine doit être dans les villes, dans les campagnes, dans les marchés. Il faut que notre patrimoine commun puisse être inspiré des Africains. Nous sommes pratiquement à la fin de ce mandat-là. On n'a pas vu de véritable signe. Il n'y a pas eu de sommet consacré à cette question. On en est venu à se poser la question. Est-ce que c'est parce que l'Union africaine, c'est des têtes de pont à la fois de puissance étrangère ? Est-ce que c'est parce que l'essentiel du financement vient de l'étranger ? Même si Paul Kagame a réussi quand même à réduire cela avec les propositions d'Oba Sandjo et de Siamara, du Côte d'Ivoire, qu'on réduise un tout petit peu le budget du fonctionnement. Est-ce que c'est lié à notre extrême dépendance qu'on n'arrive pas au niveau... Ou est-ce que c'est lié au fait que peut-être qu'on ne mesure pas réellement l'importance de ces oeuvres-là ? Tout à fait. Est-ce que pour beaucoup, ça ne reste pas quelque chose d'astrait, d'une histoire d'intellectuel ? Il y a de ça. Moi, j'ai toujours dit pas de culture, pas d'avenir pour l'Afrique. Et nos dirigeants, aujourd'hui, ne disent peut-être pas la même chose que nous. Mais ils ont d'autres priorités aussi. Et oui, mais ça fait quand même 70 ans d'indépendants. Ça fait longtemps qu'on a des priorités qui sont des priorités économiques. On oublie que l'homme ne vit pas que du pain et que l'homme a également besoin de son esprit, de sa culture, de son intellect. Et ça, aujourd'hui, l'homme africain à qui on a enlevé ce qui était le plus important, qui faisait la liaison entre lui et ses ancêtres. C'est important pour un peuple. ils vous disent, j'ai écouté deux réflexions des personnes qui vous disent OK, on veut bien prendre ces oeuvres-là, mais ça change quoi sur le fait qu'on ait perdu notre culture ? Réellement, est-ce que ce sont ces masques-là qui vont nous renouer, qui vont recréer le lien avec ces ancêtres-là ? Mais ils peuvent y contribuer. Ils peuvent y contribuer significativement. Moi, j'ai vu que depuis, il y a eu le Festival Mondial des Arts Nègres. Ça a produit quelque chose de formidable. C'est-à-dire que le Festival Mondial des Arts Nègres était non seulement en Afrique noire, mais en Algérie et dans d'autres pôles du continent. C'est-à-dire que ça s'est arrêté de ce point de vue. L'OUA avait pris le pli de ce point de vue-là avec un certain nombre de chefs d'État qui avaient compris. Maudibou Keïta, je prends un exemple. On a parlé tout à l'heure d'une très belle émission qu'on a suivie sur Maudibou Keïta. Maudibou Keïta, qu'est-ce qu'il avait fait ? Sur le drapeau de son pays nouvellement créé, Fédération du Mali qui s'est abordée et qui est devenue simplement Mali. Il a mis au milieu un masque Dogon. Un masque Dogon qui était le masque Kanaga, qui représentait l'être créateur, l'être suprême. Lui, musulman. C'est-à-dire qu'on aurait imaginé que quelqu'un qui est musulman, qu'est-ce que j'ai à faire avec une histoire de Dogon ? Mais il l'a fait. Parce qu'effectivement, il avait saisi et compris. Et je remarque que les chefs d'État de cette période de notre histoire avaient beaucoup plus de conscience de cette question culturelle et historique que ceux d'aujourd'hui. Je m'arrêterai. Franck Ogou. Franck Ogou, aujourd'hui, avez-vous le sentiment que les Béninois ont conscience qu'il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire ? Est-ce que pour eux, c'est quelque chose d'important qui vient d'arriver ? Oui, Alain. Mais avant d'aller à cette question, permets-moi de dire un petit petit peu par rapport à ce qui a été dit sur l'Union africaine. C'est vrai, je comprends les collègues qui sont sur le plateau. Mais j'avoue qu'il y a des choses qui se passent. Peut-être parce qu'on n'est pas tous informés de ce qui se fait. On peut comprendre. C'est aussi le lieu, donc un plaidoyer pour que tout ce qui est fait soit rendu public pour que les gens puissent avoir cette information. Par exemple, depuis décembre, il y a l'Union africaine qui organise un acte sénégal, une réunion des États, par exemple, sur la question de la restitution. Au niveau de la sous-région africaine, il y a la CEDEAO qui depuis plus d'un an a adopté un plan d'action régional sur la rétitution. La CEDEAO étant la communauté économique des États de la France de l'Ouest. Merci beaucoup. Et donc, il y a des choses qui se font, mais comme on l'a très bien dit dans cette émission, c'est une question aussi bien politique que technique. Et vous comprenez donc justement que les chefs et les chefs d'État vont peut-être avoir une prudence. Ceci, comme je l'ai dit au départ, on a noté une ferveur populaire. Il fallait être là le mercredi dernier pour voir avec quel soin les pénitrants ont accueilli la V6 sur les rives. La preuve qu'aujourd'hui, ils sont conscients que ce jour et c'est en même temps ce que disent les collègues sur le plateau, c'est la renaissance africaine. Alors, on va considérer que c'est une renaissance africaine et que bientôt, on va compter plus d'oeuvres qui repartent sur le continent, qu'il va y avoir un accueil dans la plupart des pays. Puisqu'on parle de 90 000, il faudrait que le rythme soit accéléré. Merci en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre et puis on se donne rendez-vous à la prochaine restitution. Merci, Adam. Merci beaucoup. Le débat africain aujourd'hui, Olivier Raoul, Alain Fouca, Delphine Michaud, nous vous donnons quand à nos rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.